Le roi Charles III a beau vivre un règne mouvementé, entre maladie et brouille familiale, il n'en oublie pas son rôle de souverain. Légèrement de côté depuis l'annonce de son cancer, le père de Harry et William n'a néanmoins pas loupé la révélation de son tout premier portrait officiel en tant que roi, ce mardi 14 mai au palais de Buckingham. 2,5 mètres sur 2 mètres environ. C'est la taille du premier portrait du règne de Charles III. La toile avait été commandée en 2020 alors qu'il n'était pas encore monté sur le trône. En tout, le roi aura posé quatre fois pour le peintre britannique, Jonathan Y.E.O., avant que la toile ne soit définitivement prête à être dévoilée au public. Malheureusement, l'engouement n'était pas au rendez-vous. Si l'autre jour, c'est Charles III qui était horrifié, cette fois, c'est au tour des internautes de lettres. La raison ? Le portrait n'est pas vraiment de leur goût. Et il faut le reconnaître, il y a presque de quoi sursauter. La peinture représente le souverain, un papillon sur l'épaule, portant l'uniforme des Welsh Gars dont il est le colonel depuis 1975 et use du rouge pour illustrer cette même idée. Seulement, ça n'a pas plu à tout le monde. Sur X, certains internautes n'ont pas manqué de se moquer de la toile. Je suis le seul à trouver que le portrait du roi Charles III est perturbant et rebutant, les tableaux de la reine Elisabeth II étaient bien mieux, on dirait le frère du roi de la nuit dans Game of Thrones, c'est normal que ça soit le tableau le plus terrifiant que j'ai jamais vu, ou encore pourquoi c'est aussi rouge. Peut-on lire sur le réseau social ? Qu'il s'agisse d'un chef-d'oeuvre ou d'un terrible portrait, les internautes sont en tout cas bien inspirés.